Fait qu'il nous manque un mot dans la traduction. Oh mon dieu, qu'est-ce qui est arrivé à mon nez? Mieux. Bonjour! Bonjour et bienvenue chez moi. Merci d'être de retour pour une nouvelle vidéo de unboxing. Si c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner en cliquant le piton abonnement de ce côté-là. C'est vraiment pour s'abonner à ma chaîne et non pas à YouTube en général ou aux boîtes en particulier. Vous pouvez aussi me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. Bien sûr, pour encourager une chaîne ou pour s'abonner, ça prend un compte avec YouTube. C'est gratuit, ça prend quelques instants et une adresse courriel. Et ensuite, vous allez pouvoir encourager vos créateurs préférés. Aujourd'hui, nouvelle boîte. On regarde les boîtes de Mindful Soul. Une boîte mensuelle à 60$ par mois pour recevoir de 6 à 8 outils de pleine conscience, d'une valeur approximative de 160$ à l'intérieur de la boîte, donc 2,7 fois le coût payé. Les boîtes contiennent généralement des cristaux, de l'aromathérapie, des outils d'amour, de soie et des cadeaux mystères. Mindful Soul mentionne que les cristaux sont 100% naturels, issus de sources éthiques et chargés d'intentions positives. Les bijoux en pierre précieuse incluses incarneront vos intentions avec grâce et confiance. Il y a aussi dans les boîtes des amulettes et décorations de l'esprit. Votre maison et votre oasis personnel, faites en sorte qu'elles soient l'endroit idéal pour vivre heureux grâce à des talismans authentiques qui vous aideront à vous sentir protégé et inspiré. Les outils aromathérapeutiques sont relaxants pour nettoyer votre espace de toute négativité et peuvent aussi inclure guides et rituels créés par des maîtres de la guérison. Donc on est vraiment en dehors de ma zone de confort. J'espère qu'il y a quand même plusieurs descriptions des items. Je ne suis pas certaine à quel point je vais pouvoir ajouter par moi-même sur chacun d'eux. J'ai deux boîtes qu'on va regarder aujourd'hui. Donc ça devrait nous faire de 12 à 16 items à regarder. Quand même une assez bonne sélection pour savoir si c'est le genre de boîte qui vous intéresse. Et comme tout ce que je t'ai pire, j'ai le dessus. On ne se pas emporter d'outils, hein? Je peux-tu bien? Ouais, pas tout à fait l'idéal, finalement. On va le retourner plus comme déco. Ha ha! J'avais oublié, mais je suis dans le sous-sol, fait que j'ai accès à tous les outils. Dont un méga grand tournevis. Ha ha! La boîte a comme semi-explosé, mais c'est pas grave. Donc, on a une petite brochure ici qui explique les items. Donc, au moins, je vais pouvoir vous en parler un petit peu. Dans la boîte, c'est marqué. Et juste comme ça, vous avez maintenant ouvert un monde de possibilités. Voici ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Tout semble emballé individuellement. On a aussi The Mindful Soul. Toujours une petite affirmation pour la créativité. Mes talents uniques et créatifs passent à travers moi. Waouh! Intéressant quand même. Une bonne qualité de carton. Donc, on peut la garder pour peut-être l'encadrer. Ou la mettre dans un espace créatif, par exemple, où vous faites vos hobbies. Je vais essayer de voir Google Traduction. Premier petit sac. Tous les sacs sont spécifiquement The Mindful Soul. Petit sac réutilisable. Un peu poche de jute. On a un premier collier ici, qui semble être notre collier d'amétis pendule. L'amétis est l'une des pierres les plus spirituelles, favorisant l'amour et encourageant l'altruisme et la sagesse spirituelle. Mentalement, cela vous aide à vous sentir moins... À vous sentir moins. À vous sentir moins éparpillé. Fait qu'il nous manque un mot dans la traduction. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé à mon nez? Mieux. Excellent début de vidéo. Exploitez l'énergie de l'amétis pour alimenter votre détermination avec inspiration. Rappelez-vous que vous pouvez réaliser tout ce que vous entreprenez à l'aide de la clarté de l'amétis. Faites de l'accord sur l'énergie de l'amétis le premier de nombreux choix sains de votre vie. Et ici, avec cordes, je ne sais pas dans le fond si les petites cordes jaunes ont une signification particulière. Ils semblent s'ajuster comme ceci en tirant. C'est sûr qu'ils s'ajustent. Maintenant, comment? C'est peut-être qu'ils ne s'ajustent pas, finalement. Ah 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 ah! J'ai fini par le trouver, celui. Ok, fait que là, il est au plus serré. On peut le desserrer un peu. Super cute. La pierre, il y a des petites éraflures, par contre. Je ne sais pas si vous êtes capables de voir à ce point-là, mais le petit pointu, il y a comme des tout petits, tout petits craques, des petites éraflures dedans. Fait que la pierre n'est pas 100% lisse, 100% parfaite. Et selon le site de Mindful Soul, le collier est d'une valeur de 35$. Je trouve que c'est un peu de la triche, dans le fond, quand tu vends tes propres système. Fait que tu peux mettre le prix que tu veux. Fait que c'est sûr qu'ils vont atteindre leur objectif d'au moins 160$ par boîte. Ouh! Deuxième item, on semble ici avoir une figurine de Bouddha de sérénité. Cette figurine s'adresse aux personnes qui recherchent la paix et le calme dans leur vie, ou pour ceux qui souhaitent améliorer leurs propres compétences en méditation. La silhouette de la figurine a la forme plus ou moins comme un triangle, qui représente la stabilité. Ouais, on va dire plus ou moins comme un triangle, là, parce que... C'est un petit bonhomme. Ben, c'est un petit Bouddha, c'est pas un petit bonhomme n'importe lequel. Un Bouddha est celui qui atteint le body. Et par body, on entend la sagesse, un état idéal de perfection intellectuelle et éthique qui peut être atteint par l'homme par des moyens purement humains. Le terme Bouddha signifie littéralement éclairé, connaisseur. C'est comme... c'est pas de la terre cuite, ni de la céramique, c'est rugueux un peu au toucher. Oh, il y a des petits trous dans le fond pour mettre des petites boucles d'oreilles. Sans odeur. D'une valeur de 37 $. C'est bizarre, c'est lui, dans le fond, que j'aurais mis comme dans du papier emballé. Notre aromathérapie pour le mois, on a une fragrance au romarin. Une huile essentielle, en fait, au romarin. 10 ml. Considéré comme sacré, le romarin est l'une des herbes et l'huile essentielle les plus puissantes de la planète. Originaire de la Méditerranée, le conifère boisé est utilisé en médecine populaire depuis des milliers d'années pour améliorer la mémoire, apaiser les utilisations digestives et soulager les douleurs musculaires. Il est également connu pour ses propriétés anticancéreuses et anti-inflammatoires. Tu vois, anti-inflammatoires, j'ai pas de difficulté. Anti-cancer, d'une valeur de 30 $. On va aller voir qu'est-ce que ça sent. Ça doit sentir le romarin. Hum, ça sent excellemment boisé. Super délicat. Une vraie belle odeur. Hum, c'est pas toujours le cas. Oh, on a une remarque ici. Par rapport aux cristaux, important de les nettoyer et de les dynamiser dès que vous les obtenez. Laissez vos cristaux en dessous de l'eau qui coule pour 10 à 20 minutes. Si vous êtes proche d'une rivière, placez le cristal à l'intérieur d'un petit sac et laissez-les dans la rivière pour un peu de temps. Mais ça fonctionne aussi avec l'eau du robinet. Prochain petit sac. On semble avoir une pierre lousse. Une pierre seule à l'intérieur. Ouh, vraiment cute. Peut-être un peu moins de 2 pouces et demi de haut. On a ici un... Ouh, ma traduction, ma traduction! Oh, il traduit, traduit. On a un cristal pointeur de quartz rose. Pierre du cœur, un cristal d'amour inconditionnel et de paix infinie. C'est le cristal le plus important pour le cœur et le chakra du cœur, enseignant la véritable essence de l'amour. Il purifie et ouvre le cœur à tous les nouveaux et apporte une guérison intérieure profonde et l'amour de soi. Il est apaisant, rassurant et excellent pour une utilisation en cas de traumatisme ou de crise. Le quartz rose tire doucement l'énergie négative et la remplace par des vibrations aimantes. Porte-le avec vous, méditez avec, placez-le sur votre corps. On va aller voir la version anglaise. Ah, couchez-vous en l'ayant dans le fond en contact avec votre corps. C'était marqué, allez-vous sur votre corps. T'sais, Google Translate, tu fais ce qu'il peut. En bas de 2,4 pouces, c'est 36$. Si on en avait eu un de plus de 3 pouces, il aurait été à 40$. Celui-ci semble en parfaite condition. Oh, je vais le remettre dans sa pochette. Petit capteur de rêve slash porte-clés ici. Très, très cute, avec beaucoup de détails. Le capteur de rêve provient du peuple Ojibwe, un groupe natif de l'Amérique du Nord. Il a été dit que les capteurs de rêve ont attrapé tout dommage qui pourrait être dans l'air. Comme une toile d'araignée, elle attrape et tient tout ce qui entre en contact avec. Alors, accrochez-le ou portez-le. Les capteurs de rêve sont des choses qui apportent de la positivité dans la vie et de la paix d'esprit. D'une valeur de 35$. Super cute! Puis le petit son aussi est vraiment agréable. C'est le fun qui te laisse la possibilité, dans le fond, de l'accrocher. Mettons, tu peux l'accrocher sur une sacoche en porte-clés. J'assume aussi que tu peux enlever la petite chaînette et le mettre, mettons, comme décoration à l'intérieur de la maison. Ah, je n'avais pas remarqué, mais on a un petit collant de Mindful Soul à l'intérieur. Prochaine petite pochette. Ça semble être un bracelet juste au toucher. Effectivement! Ouh, avec un petit éléphant dessus. Deux sortes de pierres différentes. Et si je me rappelle bien, dans le fond, d'un bracelet similaire qu'on a reçu dans TerraBox, on a ici des petites pierres volcaniques sur lesquelles on peut mettre de l'huile et ensuite le porter et faire comme de la mini aromathérapie on the go. Bracelet turquoise blanche et pierre de lave. La turquoise a longtemps été considérée comme un maître guérisseur qui aide à l'absorption des nutriments tout en renforçant le système immunitaire et en stimulant la régénération des tissus. Les perles de lave noire sont une roche volcanique ignée qui est essentiellement de la lave fondue qui s'est solidifiée sous la pression et une chaleur intense. C'est une pierre de force, de feu, de passion et de courage qui apporte de la stabilité tout au long des changements dans votre vie. Cela vous aide à exploiter la puissance du feu à l'intérieur. Les perles de lave sont poreuses et peuvent absorber l'huile de votre choix. Nous suggérons d'appliquer juste une goutte ou deux d'huiles essentielles sur les perles de lave. Le parfum durera une journée sinon plus. Vous pouvez utiliser n'importe quelle de vos huiles essentielles préférées. Il me semble aussi que le petit éléphant, c'est sa porte-chance d'une valeur de 34$ pour le bracelet ici qui peut être utilisé pour faire de l'aromathérapie en plus d'être vraiment, vraiment cute. Ça ferait tout pour ce qui est dans la petite brochure, mais on semble avoir un item mystère cette fois-ci. Donc pour les six premiers items, on a un total de 207$, ce qui est quand même plus qu'il était prévu. Et ça, c'est sans compter l'item mystère qui semble aussi être un cristal en pointe, mais celui-ci comme blanc transparent peut être légèrement ocre. Encore une fois, en parfaite condition. En regardant sur le site, ça ressemble le plus à un quartz clair. Le quartz clair est connu comme la pierre du pouvoir et amplifie toute énergie ou intention. Il protège contre la négativité et soulage la douleur. D'une valeur de 50$, il n'y a pas de grandeur dans le fond, comme pour le quartz rose. C'est 50$, peu importe la grandeur. En tout, on avait 257$ de valeur à l'intérieur de la boîte. Un petit peu plus de 4 fois le coup payé, ce qui est quand même très bien. Première boîte, on a six items, un item mystère, une affirmation et un petit collant de Mindful Soul. Je ne sais pas si c'est ça qui est inclus à l'intérieur, comme les six à huit items. À part le premier item, dans le fond, que la pierre sur le collier était légèrement... Il manquait des petits morceaux de rien, comme si elle avait été pas mal traitée, mais juste frappée à quelque part. Puis là, il y avait un petit éclat qui s'était créé. Toutes les autres pierres sont intactes. Ça fait des super cute petites décorations aussi. Je pense qu'avec les descriptions aussi, c'est assez accessible pour quelqu'un, mettons, de nouveau qui n'a jamais été porté précédemment vers ce genre d'item-là. Deuxième petite boîte pour pouvoir se faire une meilleure idée. On a nos petits items ici, comme ça, à l'intérieur de la boîte. Petite brochure qui présente encore une fois six items. On va voir si on a des bonus ou non. Cette fois-ci, petits items mystères, toujours agréables. Je vais aller faire de la traduction Google. Notre affirmation pour aujourd'hui, c'est une affirmation du pardon. En fait, pour aujourd'hui, mais c'est pour le moi. Pardonnez me fait sentir légère et libre. Encore une fois, super cute. Allons-y avec nos petits sacs. On commence avec un collier de quartz brut. Il y a des travaux dans les environs, notre chien capote, il y a du bruit partout. C'est super difficile de se promener et de filmer, sincèrement. Le quartz clair est une rockstar parmi les cristaux. Il n'y a pas de meilleur cristal pour manifester les réalités, programmer des intentions ou amplifier les énergies qu'une pierre de quartz clair. Guérisseur universel, il se lie à tous les chakras pour apporter équilibre et harmonie. Sa capacité à être programmée pour la manifestation est différente de tout autre cristal. Le quartz clair purifiera et redynamisera votre champ de chakras, de sorte que votre esprit, votre tronc et votre base fonctionnent tout en harmonie à leur plus haut potentiel. J'aurais aimé, dans le fond, avoir, je ne sais pas, sur la boîte ou quelque chose, c'est la petit bonhomme, dans le fond, avec comme tous les chakras, parce que juste de même, mon tronc, ma base, puis je ne sais pas trop ce qu'ils veulent dire. Portez-le avec vous, méditez avec ou allongez-le sur votre corps. Asseyez-vous tranquillement et tenez votre pierre dans vos mains. Inspirez et sentez l'énergie remplir votre corps. Le collier de quartz brut est d'une valeur de 30$. Il est vraiment tout pointu, plein de petites aspirités, très différentes des autres pierres qu'on a reçues. Notre huile essentielle pour le mois, c'est une huile fragrante. Elle s'appelle le Rain Song, donc la musique de la pluie. Ouh! Super cute! Je pense qu'à comparer, mettons, aux autres items qui sont faits directement par Mindful Soul, j'ai l'impression que leurs huiles essentielles viennent de l'extérieur. Mélange de fleurs de lotus, ce type d'huile essentielle florale est très spirituelle, étant donné le symbole que le lotus joue dans les anciennes pratiques hindous et bouddhistes. La fleur de lotus est venue incarner la réflexion spirituelle, la méditation et la tranquillité. Lorsqu'un individu inspire l'odeur de l'huile essentielle de lotus, le corps est presque toujours obligé de prendre une profonde respiration. Cela facilite la production d'une expérience apaisante et relaxante. En fait, il est considéré comme un tonic naturel qui améliore la fonction corporelle globale. On a encore un 10 millilitres pour 30$. Allons voir la fleur de lotus. Ça sent super bon. Floral, mais propre. Ça sent un peu... Pas le nettoyant, mais... Peut-être que c'est utilisé dans d'autres produits de nettoyage, parce que ça me fait vraiment penser, dans le fond, à une maison propre. Alors, prochain petit sac, on a un collier de tranches d'agate bleue. En fait, celle-ci est un peu moins bleue que celle qu'il y a dans leur brochure. C'est quand même comique parce que les côtés, dans le fond, ne sont pas polis contrairement au centre. Puis, je ne trouve pas particulièrement que le collier va très bien avec l'agate, entre-un que tel. Je le trouve trop chonky. Besoin d'un coup de pouce émotionnel. L'amour est le médicament pour guérir le monde. Et ce cristal peut vous aider à retrouver votre état naturel de joie. Les propriétés de l'agate bleue sont liées au chakra du cœur, qui nous aident à guérir en ouvrant nos canaux d'énergie à l'amour inconditionnel pour apaiser la douleur et la confusion qui viennent avec la condition humaine. L'agate peut vous aider si vous vous trouvez dans une situation où vous avez du mal à pardonner à quelqu'un pour la douleur, le désespoir ou l'amertume causée dans une relation amoureuse ou familiale compliquée. Cette pierre peut vous aider à trouver le courage nécessaire pour pardonner et oublier. Portez de l'agate si vous êtes sous pression ou confiné dans vos obligations actuelles. Et le collier est d'une valeur de 37$. Je ne sais pas si quand ils disent de charger les cristaux, ça parle aussi dans le fond pour ce genre de cristaux ici. Très lisse et quand même assez pesant. Prochain petit sac. Ok, celui-là, ils l'ont vraiment poli. Malgré tout, il semble avoir un petit éclat dedans. Un cristal d'agate rouge. En fait, un cercle de cristal d'agate rouge. Dans les temps anciens, les forces des quatre éléments étaient considérées comme certaines des forces les plus puissantes de l'univers. Et les agates étaient à juste titre liées à l'élément terrestre. Les agates sont des pierres d'équilibre universel et de subtilité. Ils offrent une protection et sont particulièrement adaptés pour la protection des enfants. Chaque fois que cela est nécessaire, ils peuvent vous aider à augmenter votre courage ainsi que votre créativité et sont connus pour être capables d'améliorer votre énergie par vague. C'est donc très utile lorsqu'il y a un besoin de surmonter certaines situations difficiles dans lesquelles des efforts et des ressources supplémentaires sont nécessaires. Asseyez-vous tranquillement et tenez votre pierre dans votre main. Inspirez et sentez l'énergie des agates remplir votre corps. Je ne sais pas pourquoi, celui-là, dans le fond, ce n'est pas mentionné que tu peux comme juste la porter sur ton corps pendant que tu es couché, mais elle a comme la forme parfaite pour ça. Mettons que tu en aurais sept, tu pourrais en mettre sur, je pense qu'il y a sept chakras, sur tous tes chakras, il tiendrait vraiment facilement. D'une valeur de 35$ pour un cercle d'agate rouge. Dernier petit sac, un saugron bracelet, mais celui-ci en tiger eye, en oeil de tigre. Bracelet protecteur, c'est marqué bracelet protecteur pour les yeux de tigre, mais c'est faite en oeil de tigre qui est la sorte de petite pierre. Traditionnellement, l'oeil de tigre est porté comme une amulette contre les malédictions ou le mauvais oeil et est connu pour donner du courage, de la confiance en soi et de la volonté. Cela change votre perspective afin que vous puissiez acquérir une compréhension plus profonde de vous-même. Y a-t-il un nouveau passage que vous aimeriez essayer, une solution à un problème que vous n'avez pas envisagé? L'oeil de tigre se connecte au chakra du plexus solaire pour vous ancrer. Donne le pouvoir dont vous avez besoin et vous inspire à trouver le courage pour poursuivre vos entreprises. Le bracelet d'oeil de tigre est d'une valeur de 40$. Dernier item de la boîte, on a une tête d'oreiller apaisante bleu océan style Agathe. Une seule tête d'oreiller avec le derrière bleu vert, comme ça ici, super cute. En fait, il est plus cute à la caméra qu'en personne. En personne, il a l'air d'une photo-reproduction pixelée un peu. Le design sur mesure de cette tête d'oreiller représente la pierre la plus apaisante et éblouissante, une tranche d'agathe en dentelle bleue. Avec ses motifs profonds et fascinants qui ressemblent à des glaciers, l'agathe bleue trouve des moyens d'aller dans les profondeurs de votre âme. La pierre émet doucement une puissante forme d'énergie de l'eau, remplissant votre espace de vibrations tranquilles. Cette tête d'oreiller est unique en son genre. Vous ne la trouverez que dans la boîte Mindful Soul. Malheureusement, elle n'est pas disponible sur leur site. Il n'y a pas de prix, ni dans la brochure, ni sur le site, parce qu'elle n'est pas disponible pour être achetée. Par contre, quand tu fais une recherche Google, ça ressemble à beaucoup d'autres têtes d'oreiller qui sont faites style Agathe bleue, dont une disponible chez Walmart à environ 40$, fait qu'on va prendre pour acquis que c'est à peu près ça la valeur de la tête d'oreiller. Sans odeur, je m'attendais à ce qu'elle sente la teinture, sincèrement. Non, il n'y a même pas genre de petite étiquette pour nous dire c'est fait en quoi, c'est fait par qui. Hum, mystère! Dans la deuxième boîte, pour les 6 items qui étaient inclus dans la brochure, on a pour une valeur de 212$. Si on prend pour acquis que la tête d'oreiller est à 40$. Encore une fois, quand même assez excellent. Par contre, pas d'item mystère dans cette boîte-ci. Et au lieu d'avoir le petit collant de Mindful Soul, on a un petit collant de Lama qui calme et no drama. C'est le fun quand même, les petites attentions additionnelles. C'est sûr que ça ne remplace pas un item surprise à 50$, mais très cute. Il y a plusieurs points intéressants avec les boîtes. Entre autres, ils décrivent quand même assez bien les utilisations qui peuvent être faites des différents items et cristaux. Comment vous pouvez les charger d'énergie en les passant sous l'eau courante pendant de 10 à 20 minutes. Idéalement dans une source extérieure, mais sinon dans l'eau courante à la maison. Les pierres semblaient de bonne qualité, en tout cas pour quelqu'un qui n'est pas adepte. Donc, si vous êtes plus pratiquant dans la spiritualité et que vous avez reconnu certains défauts ou quoi que ce soit, ou au contraire, dans le fond, la pureté des items, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'aime aussi beaucoup que dans leur description, ils parlent beaucoup d'amour de soi, de laisser aller les émotions négatives, de se remplir d'émotions positives. Donc, même si on y croit plus ou moins aux cristaux, c'est quand même, je pense, d'excellentes valeurs à appliquer. Pas mécontente d'avoir essayé, dans le fond, Mindful Soul, qui, somme toute, fait une campagne de publicité très agressive sur Facebook. Presque une annonce sur trois dans mes trucs, c'est des annonces de Mindful Soul. Ils sont souvent à 30, 40, 50% de rabais pour la première boîte, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, prenez la peine d'aller regarder, voir s'il y a des coupons qui sont encore valides. Ce serait tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, ça me ferait vraiment plaisir si vous vous abonniez à la chaîne. Vous pouvez aussi me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. Et bien sûr, malgré la construction, vous êtes toujours les bienvenus chez moi. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada